Après peut-être que c'est grave une mauvaise idée. De toute façon maintenant c'est trop tard, c'est déjà en train de foncer. Coucou guys ! Dans cette vidéo vous allez me voir retoucher mes racines de blond à brun ainsi qu'installer cette petite ponytail qui s'appelle Catherine. Toutes mes postiches elles ont un prénom. J'avais rendez-vous chez le coiffeur mais le confinement nous est tombé dessus donc j'ai dû me débrouiller toute seule pour enlever mes extensions colorées, mes racines accrochées à Catherine pour au final finir par ressembler à Dora l'exploratrice. Je sais pas les petits cheveux courts comme ça et brun ça me rappelle vraiment Dora quoi. Donc voilà si t'as envie de make fun of me, je t'en prie regarde cette vidéo. Sachez que je vais tomber dans une dépression. Voilà c'est parti ! Have fun ! Donc je vais commencer à utiliser cette espèce de dissolvant, ça s'appelle un liquide de retrait. Donc je vais utiliser ça dans les extensions pour pouvoir les décoller. D'ailleurs des extensions ça s'enlève aussi avec de l'huile de coco. Si jamais je veux les reposer il faut que je les enlève avec le dissolvant. Je mets ça dedans. Ça me sert de maison comme d'un outil. Là j'en ai une et normalement je dois tirer comme ça pour les décoller entre elles. Ah voilà ! Bah voilà maintenant on continue. J'espère qu'il n'y en a pas tant que ça parce que franchement ça va prendre genre la journée. Il s'agit juste de mettre beaucoup de dissolvant comme ça, t'as pas besoin de trop galérer. Je prends le dissolvant et je le mets à l'intérieur. Franchement c'est bien parti, je vous le dis. J'ai enlevé la totalité des extensions. Ça me fait trop bizarre mais en même temps ça fait tellement du bien. Franchement ça a mis grave du temps. Ils étaient collés d'une force. laisse tomber. Je vais faire la coloration. Moi il y a des racines qu'on poussait. Il faut les colorer. Il est hors de question que pendant le confinement soit avec des racines blondes de 5 mètres. Étant donné qu'on va rester confiné pendant des mois et des mois et des mois, je vais m'occuper de ça toute seule comme une grande et je vais y arriver. Et pour ce faire j'ai acheté un petit bol, une petite brossette, 2 tubes de coloration et j'ai pris du 4. 4 c'est châtain medium brown et j'ai pris des gants. Donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais séparer mes cheveux. Genre admettons. Je fais littéralement au feeling. Franchement je préfère quand c'est le coiffeur qui le fait. Si j'en suis arrivée là c'est à cause des manuels. J'accroche cette partie. Ridicule ! Je vais faire une coiffure hyper ridicule. Attendez, regardez. 3, 2, 1. Ridicule ! Ridicule ! C'est terriblement ridicule ! Bon allez c'est parti. Tu vois ça c'est à cause de la déco. Cette espèce d'escalier de cheveux où ça commence ici et ça se finit là. Normalement cette partie là elle doit être à ce niveau là. Ah mais non rien à voir ! Ça c'est parce que j'avais décidé de me couper une frange. Rien à voir ! Ah du coup là pour le coup c'est pas la déco. Soit dit en passant, je tiens quand même à vous dire l'état de mes cheveux depuis que j'ai décidé d'arrêter de faire des des colorations, il s'est nettement amélioré de ouf. Mais bon bref ! Tu prends ton petit pot et tu le mets là dedans, frénétiquement. Ah attends non, pas frénétiquement, doucement. Franchement je ne sais pas ce que je fais, j'ai franchement je... J'ai beau l'avoir fait plein de fois dans ma vie, je sais jamais vraiment ce qui va se passer, tu vois c'est toujours la surprise. On se lance dans un truc, on sait pas ce que ça va donner. Il y a un côté excitant quand même, je vous l'avoue. Ensuite tu remues jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène. On remue, on remue, on remue, on remue, on remue. Bah on dirait que c'est plutôt ok. Franchement j'aurais vraiment préféré que ce soit une coiffeuse qui me le fasse parce que là je suis un peu à l'aveugle. Mais il faut que j'apprenne toute seule puisqu'on va se faire confiner encore pendant un an et demi. Faut être indépendante quoi. Franchement ça me détend. Je vais vous dire mais franchement elle en a pas marre de faire ça à chaque fois. Bah c'est pas de ma faute si mes racines elles poussent. En plus je déteste avoir les cheveux courts donc je sais pas comment je vais faire. J'ai quand même pris une queue de cheval pour pouvoir passer le confinement avec une petite queue de cheval un peu mignonne quand même que je vais elle aussi colorer parce qu'elle est pas du tout la bonne couleur. Je vais essayer d'être vigilante. Je vais commander des extensions encore sur internet parce qu'il est hors de question que je reste avec la même coiffure pendant un mois. C'est mort. Je suis pas un personnage par défaut, je suis pas un Playmobil. Confinement ou pas en fait. Et après comment je vais faire pour derrière ? C'est ça le truc. Il me faudrait un miroir dans l'idéal. Oh my gosh ! J'ai vraiment l'impression de peindre une chaise. Bien que ma tête n'est pas la forme d'une chaise ou un mur tu vois. Il y a une similarité. Oh là ça fonce d'une couleur. C'est pas noir mais presque quoi. J'ai terminé. Je vais laisser poser ça. Je sens que je vais galérer de ouf à même enlever les petits contours là. Je vais laisser poser la coloration également sur Catherine. Catherine c'est elle. Alors comme on peut le constater il s'agit de deux couleurs complètement différentes. Mais j'ai quand même une légère frayeur parce que cette couleur elle sort vraiment noire quoi. J'ai pris du 4. 4 c'est pas noir. 4 c'est châtain. Il est hors de question que j'ai les cheveux noirs. Ah bah faut que ça se mélange bien. Catherine... Elle est un peu dorée. J'aime pas du tout. Je déteste les reflets dorés. Sur moi ça va pas du tout. Parce que j'ai une sous-teinte jaune dans ma peau. Donc avec des reflets dorés dans les cheveux laisse tomber. On dirait le soleil. Faut peut-être que je remue comme ça. Bah je crois que du coup là il va falloir que je laisse poser la coloration sur Catherine. Par contre ça fait tellement du bien de pas avoir d'extension et de pouvoir toucher mon propre crâne. Après je vais les rincer. Je vais mettre du soin dedans. Je vais m'en occuper. Je vais m'en occuper bien correctement. Je le jure. Je suis en train de réfléchir et je me dis quelque chose. Peut-être que c'est une mauvaise idée. Mais peut-être pas. J'ai envie de colorer mes sourcils. J'ai envie de le faire. Je vois une différence entre la couleur de mes sourcils et la couleur des cheveux qui sont plus foncés que les sourcils. Donc si je les colore un tout petit peu, est-ce que je fais une erreur monumentale ? Peut-être que le seul moyen de s'en assurer c'est d'essayer. Après peut-être que c'est grave une mauvaise idée. De toute façon maintenant c'est trop tard. C'est déjà en train de foncer. Pourquoi ça doit toujours se passer comme ça ? Je suis remplie de bonnes intentions. Mais faut pas non plus que ce soit trop foncé. Parce qu'ils sont déjà assez épais. Donc s'ils sont trop foncés on va voir que ça genre. Et on est que au jour 1 du confinement. I'm scared guys. I'm scared. A tout de suite. Bon je suis de retour de mon expérience capillaire. Alors j'ai dû changer de top parce que l'autre il était plein de coloration et de dissolvant. J'ai l'impression que j'ai fait un peu trop foncé. Pourtant j'ai choisi la couleur numéro 4. Mais bizarrement ça ressort un peu noir quoi. Et pareil pour les sourcils. Ils sont beaucoup plus foncés genre. Je trouve que cette couleur de sourcils elle va mieux avec mes cheveux que l'autre. Franchement je trouve que je m'en suis bien sortie. Y'a aucune racine restante. Mais ça c'est hors de question que ce soit ma coiffure pendant le confinement. Comment je l'ai appelé déjà ? Catherine. Écoutez elle a vraiment bien pris au niveau de la couleur. Et je pense que c'est presque exactement la même couleur de cheveux. Je vais maintenant accrocher Catherine. Quand j'ai pas envie d'utiliser de gel ou de laque ou quoi que ce soit. Je prends de l'huile de coco pour aplatir mes cheveux quand je les accroche. Parce que ça les nourrit vraiment très bien. Euh non mais là c'est plus possible en fait. Le ridicule c'est moi là. On dirait un effet spécial. Ah ouais je peux même les écarter comme ça. Mais c'est exceptionnel. Aucune dignité. Heureusement que Catherine est là. Essaye de me sauver la life s'il te plaît. Parce que là j'en peux. Mais c'est pas beaucoup plus mignon. Ah franchement je vous jure que je m'attendais pas toute fois ça. Je pensais que ça ferait bien mieux quoi. Peut-être qu'il faut que je bouclette un petit peu le truc. Peut-être que c'est mon top qui est noir. Qui fait que ça fait un gros amas de noir. Je sais pas. Non je vais essayer de boucler ça. En fait le problème c'est que la queue de cheval elle est pas assez longue et pas assez épaisse. Je vais cacher mon front avec des bébières. J'en ai rien à faire. Tant que la couleur elle a pas dégorgé pour moi j'ai un grand front. Bon je suis un peu dans l'abus c'est vrai. J'ai pas non plus un front immense mais... En fait c'est cette airline il faut la rendre naturelle quoi. Parce que c'est pas possible. J'étais pas comme ça avant tout ça. Ce bébière n'est pas réussi on dirait un virage. J'aime pas. Le point positif c'est que je sais que je peux réussir une couleur toute seule. I'm so sad you guys. Mais je suis très contente de vous avoir fait partager toute cette petite aventure. Je crois que c'est la dernière vidéo dans ce set genre. Je suis émue. C'est la dernière vidéo dans cette chambre. Oh my god. Ça fait quelque chose. Sur ce mes petits babes je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et c'est que du love. Love you.